Et on ouvre les portes pour accueillir pour la première fois ce salon du Lyon, Morandi, le voilà. Un gagnant du critérium de Saint-Cloud, donc par 7 longueurs, c'était le meilleur 2 ans à l'époque chez Jean-Claude Rouget. Et placé du jockey club également, ce fils d'Oli Roman Emperor, un étalon des plus confirmés en Europe. Magnifique Morandi, c'est cette grande souche badère évidemment où on a Anna Americana, Lord Glitters également, gris ô combien dur que l'on aime tous. Et donc Morandi a poursuivi une carrière aux Etats-Unis avant de revenir s'installer en France comme étalon au hara du Mont Goubert. Des premières générations qui sont gagnantes en plat, il a fait beaucoup de gagnants à 2 ans. On a commencé à en voir en obstacle et il y a eu ce Westminster Knight entraîné par Vaclav Luka qui a fait une folle impression à Chantilly pour sa deuxième course. Un poulain qui vraisemblablement a de l'avenir et qui à l'image des produits de Morandi a beaucoup de physique. Gagnant du critérium de Saint-Cloud, cela indique qu'il peut produire en obstacle. Mais en plat, ça peut très bien se passer aussi, comme ça s'est déjà passé. Et Oli Roman Emperor, son père est un vecteur de vitesse. Lui avait de la tenue, famille de chevaux qui vont aux courses tout le temps, à bon niveau, à très haut niveau. Lord Glitters qui n'arrête pas de gagner, il a encore gagné le Bahrain Trophy récemment. Morandi lui-même était un excellent cheval de course, gagnant de groupe 1. Rendez-vous pourront par 8 longueurs à 2 ans, c'est assez rare. Et donc désespoir à venir pour cette saison. Il s'installe pour la première fois au hara du Grand Chénet, ce gris de 1m66 qui sera proposé à 2500 euros. Oui ? Non, ma fille me dit. Non, mais attendez.